Nous vous mettons en garde. Ça c'est l'idée de peixe et je le parle en pesant mes mots. Peu vide, kotambo, le coco, me laio. So qui pe, o lingui, o prouve, o sanan, et en tout cas organise aussi mon arrestation. Et je doute fort, le jour où tu oseras faire ça, so que tu as la deux jours inspecteur provincial de Kinshasa. So que tu as la deux jours inspecteur provincial de Kinshasa, le catalogue beaucoup. La police place au Zawana d'abord. Si tu savais la manière dont prédécesseurs en Afrika qui déjà mille les ont entourés, on va jouer la force du progrès, tu vas les approcher pour démontrer les systèmes aux prédécesseurs en Afrika pour les signes de son touche. Ça c'est la matière de vie. Force du progrès n'est pas l'île d'épaisse. Quand quelqu'un général de la police s'attaque au symbole de l'île d'épaisse, mais c'est elle qui nous trouvera sous ton sénèque. Il n'y a pas de magie d'obtenir toutes les énergies. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. et l'événement d'hier était comme une route d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camon, et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, a fait que nous puissions appréhender quelques-uns en fréquence. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui nous trouvait lors de la République hier. Là, nous voulions remercier le président de la République, chef de l'État, par son intuition et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-president ministre de l'Intérieur, le commissaire de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudiaient de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là, la population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce point et c'est là, je crois, jusqu'à pendant toute la période qui vient. Je vous le rappelais par rapport si vous êtes dans la province, j'ai déjà été que les gens ne cherchent pas d'améliorer le gouvernement et vous pourriez en avez la parole à ceux-là. Nous, 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 Ton gouvernement de la ville, ton ministre de la justice, Kostamu, Tandao, ministre de la défense, Jaquimeni Shabani. Par contre, le ministre du interieur, Jaquimeni Shabani, ministre de la défense, me convient. Les messages, je vous le dis bien. J'espère que c'est un message que les banes, ils ont beaucoup de banques. Sous-titrage Société Radio-Canada ou biso tozo tale la ou to sambe la rapona et tongo me dit pourquoi donc base ywana et gokoma base a faokse di poké na pe subino déjà un message na ebi ki pafou ma pe wa policie ma pe pa solda ma pe pe basali mais biso to banga kate toko bangi sa toko ya fo ba dekaje place ywana oposan avant daka na vilte oposan avant daka esika stratégi politike sa lamakate wana eza liye politike eza esika ba administrakso ewa di biro ya chef de l'etat eza plasi wana en tout cas toko se pelajia mento mwana ga ymanji ya bat wana plasi wana ba zwa pe ba effigé ya kabila ba tya ba tanda na ba ymebla wana tobo hi ya mo en tout cas todo se sacrifiye kona ymebla wana tukwa kitema wana piso moko foxy d'hypocré aki sa sabana mokin mwiba c'est bel et bien moi timothée le noir d'efficat l'analyste c'est puro politique initiaté un peu président du fonds de jeunes pour les sursauts patriotiques oh timothée le noir à la mer c'est sédé on fait jamais la politique aux alamès sédé impossible on a toujours un parrain on a toujours des guides on va on a dit ça on est là et bien je suis venu bénéficier de conseils auprès de mon gourou c'est une grande défenseur des vulnérables tous les affaiblis tous les opprimés il est toujours là disponible pour les orienter les conseillers c'est le patron de la chaîne de télévision internationale fm tv et voilà et c'est aussi le patron de cette grande équipe de football qui est la renaissance donc c'est mon coach par dessus tout c'est mon avocat privé et je suis venu récupérer ou encore bénéficier des conseils et des orientations politiques parce qu'on est sécalé de l'avant quand on est encadré par des camps maître je sais pas si vous avez un mot à dire vous n'aimez pas parler merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le grand timothée le noir merci le contournable parlorier pour le moment je suis très flatté et je vais tenir compte de vos conseils et de vos orientations merci beaucoup merci merci je te vois dans la tournée à la prochaine de l'ailleurs vous autres vous attaquent un dingue j'ai le merci beaucoup merci beaucoup donc à part le conseil dont je viens de bénéficier mais j'ai eu aussi un stock très très important ça c'est à titre symbolique j'ai eu un stock très très important toujours 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 fatigué toujours donc voilà c'est comme ça qu'on fait la politique pour aller loin pour aller plus loin on a besoin d'être bien orienté bien canalisé et bénéficier des conseils la république démocratique du Congo bénéficier des félicitations comme étant chef de l'état même si on n'est pas député on n'est pas sénateur on n'est pas ministre mais tout le monde à son niveau s'est apporté un plus je me répète je suis devant mon parrain politique qui est l'un des meilleurs grands défenseurs des vulnérables en république démocratique du Congo le mouvement des libérations du Congo exprime sa profonde préoccupation à la suite des déclarations de l'ex-première dame Mme Olive Lembe Kabila concernant la manifestation survenue aux environs de sa résidence par des individus non identifiés le MLC tient à préciser que le vice-premier ministre M. Jean-Pierre Bemba Gombo cité par l'ex-première dame ni de près ni de loin impliqué dans cet incident toute insinuation en ce sens est sans fondement et vise à porter atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle de notre parti même si l'émotion est compréhensible c'est également crucial de clarifier que l'espace récemment libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le président honoraire relève du domaine public de l'Etat autant que la déventure du palais de la nation ou encore celle de la cité de l'OUA les barricades y érigées entravaient inutilement la libre circulation des citoyens le chantier auquel fait allusion l'ex-première dame est une propriété privée appartenant à M. Jean-Pierre Bemba Gombo acquise auprès de la société Utex Africa depuis 1994 propriété dont Mme Olive Lembé a tenté de s'accaparer durant l'absence au pays de son propriétaire le MLC réitère son engagement pour la paix et la sécurité de tous les citoyens congolais et appelle au respect de la vérité et à la fin des accusations infondées teinté des complotistes légères à ce stade aucune information avérée n'indique que cette résidence ait été attaquée avec toute élégance le mouvement des libérations du Congo prit Mme Olive Lembékabila de retirer ses propos et si besoin de poursuivre devant la justice les personnes ayant réellement participé à cette tentative d'incursion dans leur propriété l'époque où son cher époux empêchait les Congolais de vivre librement dans leur résidence est révolue avec Dieu nous vaincrons fait à Kinshasa le 31 juillet 2024 Fidel Baba Lawandu Secrétaire Général